Bonjour tout le monde et bienvenue sur lamage des étampes.com. Aujourd'hui, je vous présente encore une fois le jeu Croix en toi qui est une prime celebration que vous allez trouver en page 13 de la brochure ici. Alors ça c'est de la brochure où vous choisissez vos cadeaux après avoir magasiné dans le catalogue annuel ou catalogue occasion. Ça là, c'est que des cadeaux que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas les acheter. Et comme je suis tombée en amour avec la prime Croix en toi, on peut l'avoir si on dépense 60$. Écoutez, c'est quand même des beaux cadeaux qu'ils vous donnent quand vous dépensez 60$ ou il y a des primes plus grosses aussi pour 120$ d'achat. Donc écoutez, profitez-en parce que ça arrive juste une fois par année comme on dit. Et vous savez comment j'aime ça confectionner plein de cartes avec une feuille de papier design maison. Alors je vous montre ça tout de suite. Je me suis vraiment amusée. Je voulais aller colorier ça avec mes encres et mon aqua painter de façon très très lousse comme on dit que ça fasse vraiment un petit peu plus instinctif, moins calculé. Vous voyez, il y a des fois que je dépasse des ondes mais c'était voulu. Alors je suis partie du papier blanc miroitant. Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'adorer parce que c'est un papier qui accueille très très bien l'eau comparativement au murmure blanc et au très vanille. Donc on peut dire qu'il est, dans le fond, c'est comme entre le papier pour aquarelle et ces papiers-là. Il accueille très bien l'eau, comme je disais, sans faire de bulle. C'est sûr que ce n'est pas un papier pour aquarelle mais ça fonctionne vraiment vraiment bien. Alors quand vous commencez un projet comme là, on va faire notre papier design avec le papier blanc miroitant, vous allez décider, si vous voulez ajouter des accents, je vais vous montrer la pile de cartes que j'ai faite à la fin là, si vous décidez d'aller en découper pour aller faire des accents sur vos cartes, je vous recommande que quand vous commencez avec le papier blanc miroitant, vous continuez avec. Pourquoi? Pour avoir une belle cohérence visuelle. Parce que si on compare avec le vanille, il n'est pas proche du vanille, il n'est pas du tout murmure blanc non plus. Donc c'est comme un petit peu, c'est même blanc cassé, mais on dirait qu'en tout cas, bref, quand vous commencez avec lui, vous finissez votre projet avec lui, ça va faire beaucoup plus cohérent. Alors vous allez avoir besoin justement de votre papier blanc miroitant, de l'encre stazone, vu qu'on utilise de l'eau, c'est celle-là qu'on choisit, et je viens de me rendre compte que je les avais, tu sais, je colore tellement avec mes Stampin' Blends que je suis rendue que j'étampe automatiquement avec le Memento, mais je vous recommande franchement de prendre l'encre stazone pour ça. Vous allez avoir besoin de ces couleurs-là. Ma palette, là, je l'aime beaucoup. Elle est très, très vivante. Donc, Béli Bermude, Flamant Fougueux, Mélodie de Mangue et Grenouille Guillorette. Vous allez avoir besoin aussi des papiers cartonnés dans ces couleurs-là. Je vous montre ma pile de cartes à la fin, comme je disais, et puis, on commence. Je ne referai pas le papier au complet devant vous, la feuille de papier, parce que c'est trop facile. Mais je vais quand même vous montrer un petit aperçu. Et là, regardez, là, ça c'est des étampes amovibles, là. J'ai juste à faire, ça colle. Mais ça colle tellement qu'il faut que vous fassiez attention quand vous les décollez, pour ne pas déchirer la mousse. Alors, je vous montre ça. Regardez ça. Je n'ai même pas appuyé. Ça colle, là. C'est vraiment collé. Donc, je vais faire comme si je faisais ma feuille de papier. Je commence toujours par les étampes les plus grosses, quand je remplis ma feuille. OK? Bon, je viens de faire quelque chose, là. Il y a une chance que c'est juste un exemple que je vais vous montrer. Je vais en faire quelques-unes en accent. Mais là, je vais vous montrer quand même comment je les épeintes. Et ici. OK? On imagine, là, qu'on a rempli notre feuille au complet étampée en noir. Bon. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que si vous n'avez pas les recharges d'encre, vous pouvez presser doucement vos tampons pour aller récupérer l'encre dans les couvercles. Allez-y doucement. Ce que j'ai choisi de faire en premier, je vais vérifier que j'ai bien de l'eau qui coule, c'est bon. Je vais charger en verre. Et puis, là, je vais colorier vraiment n'importe comment, même en dépassant, en remplissant pas partout. Je vais à part dans ses yeux. Je laisse des petites zones blanches. Je trouve ça vraiment beau. Et oui, même si je dépasse, il y en a qui n'aimeront pas ça, ils vont l'enlever avec leurs doigts. Moi, je veux vraiment que ça fasse organique, un peu comme on dit, là, en peinture. Pas trop calculée. C'est ça qui est le plus beau, selon mes goûts, à moi, que quelqu'un qui va aller peindre de façon très, très, très parfaite. On n'aurait pas du tout le même look. Il faudrait que vous le fassiez pour le comparer, là. C'est pas du tout pareil. Vous allez vouloir avoir un goût de papier mouchoir ou de papier essuie-tout. On va presser sur le goulot pour nettoyer entre chaque couleur. Oups! J'ai oublié ses pattes, ici. Et c'est parfait pour les personnes comme moi, si vous tremblez beaucoup, là, d'aller faire cette technique-là. Ça vous montre que vous êtes capable de faire comme tout le monde, sans vous casser la tête, puis que ça paraisse imparfait. J'avais même décidé d'y mettre, ici, là, on voit sa bouche ouverte, là, j'ai été mettre un petit peu de rose. Je trouvais ça le fun. Et puis, ma petite bestiole, ici, je l'ai toute faite en rose. Voyez-vous comment c'est pas compliqué? On va en mélodie de mangue, maintenant. Écoutez, j'ai fait ça jaune. Je voulais une touche de jaune. Je voulais pas mettre de gris ou de noir. Mais regardez ça, comment j'ai été rapidement. Il y en a qui vont dire, ben, voyons donc, ça a pas d'allure. Mais quand vous regardez ma feuille, ce que ça donne à la fin, c'est beau. En tout cas, moi, je trouve que c'est beau. Là, on va faire l'arrière-plan rapidement. Enver les bermudes. Si vous voulez y aller en plus doux encore, vous pourriez choisir Copacabana aussi. Laissez-vous des zones moins foncées. Vous voyez mon papier, là, il absorbe très bien. J'ai juste moins de lousse, un petit peu, si je veux aller travailler ma couleur. Parce que c'est pas un papier pour aquariel. Donc, j'ai un petit peu moins de latitude, mais j'en ai beaucoup plus qu'avec le murmure blanc. Ça aurait pas été joli. Vous pouvez, des fois, venir vous dépêcher à venir estomper si vous trouvez que vous en avez mis trop. Là, je vais charger mon pinceau. Pressez un petit peu sur le goulot pour être sûr qu'il y aille bien de l'eau. Et allez rajouter des petites gouttes comme ça. Et quand vous avez fait votre feuille au complet, c'est ce que ça donne. C'est-tu pas compliqué? C'est beau. On aime ça. Maintenant, on va la couper, cette feuille-là. Je vais vous inviter à aller télécharger le document qui va avec ça. Je vous ai fait un beau document. Vous pourriez faire huit cartes avec ça. Si vous les coupez comme ça ici. Donc, quatre cartes plus grosses et quatre plus petites. Ou vous pourriez dire, j'en fais deux plus grosses ou trois plus grosses. Et ici, je viens simplement les couper en deux. J'ai fait ce gabarit-là pour que ça soit très simple. On coupe en deux ici. Donc, à quatre pouces et quart, la moitié de ma feuille. OK? Trois et demi, j'ai une grosse carte. Trois et demi, j'ai une grosse carte. Ici, là, j'arrive, vous allez voir, à quatre pouces. Donc, je coupe à deux pouces. Et de l'autre côté, je pourrais dire, je vais m'en faire une autre grande. Trois et demi. Trois et demi. Et deux pouces. Voyez-vous comment c'est pas compliqué? Alors, je me retrouve avec de quoi me faire huit cartes. Mais, comme je disais, vous pourriez choisir que de faire les petites. Et de couper toutes les grandes en deux. Donc, vous en auriez quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze cartes. Ça serait-tu pas génial, ça? Je vous montre tout de suite les petites, les cartes les plus faciles que j'ai faites. Et je vais prendre ça pour aller en bricoler d'autres. Et pousser peut-être avec deux, trois modèles un petit peu plus élaborés. Alors, voilà ce que ça donne comme modèle pour les grandes pièces qu'on a découpées. J'ai gardé ça très simple. Moi, là, recevoir une carte comme ça, là, je me roule par temps. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça. Et je suis convaincue avec les années que c'est pas parce qu'on offre une carte qui a 50 épaisseurs dessus qu'elle va être plus aimée ou plus jolie. OK? J'ai joué avec les couleurs, même, tu sais, flamand fougueux. J'ai été chercher aussi poussière de rose. C'est beau, hein? Donc, ça, c'est les cartes les plus grandes. Ici. C'est tout simple. Et là, vous voyez les rubans Celebration. Et ça, c'est un ruban Occasion, vous allez l'avoir, qui est dans le catalogue Occasion. Je l'aime beaucoup parce qu'il est tout fin. Il est brillant et il prend pas trop de place visuellement. J'avais peur un petit peu en mettant sur eux-là que ça soit trop. J'ai essayé avec d'autres, là. Il y en a un qui serait très, très beau. Je l'ai essayé, mais il est plus... Voyez-vous, il vient du catalogue Occasion. C'est pile dans nos couleurs, hein? Sauf que je trouvais qu'une fois la boucle faite, ça prenait trop de place visuellement. J'ai profité de ceux de Celebration parce qu'ils sont un petit peu transparents. Donc, ils prennent pas trop de place. Et que si vous avez un autre... Trouvez une autre façon de le mettre. Ça pourrait être très, très beau, celui-là. C'est le ruban réversible. Il est très, 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 très beau. Donc, je vous montre. Vous pourriez aussi, à la fin, là, si vous vous êtes fait du Smush Pritz, aller vaporiser ça. Ça serait encore plus joli. Ça, c'est les grandes cartes et les petites pièces qu'on a découpées. Regardez, là. J'ai mis ça sur un tout petit fond noir pour faire ressortir. Il n'y a même pas de ruban, puis moi, j'aime ça. Ici, j'en ai mis un. J'ai changé de côté, tout simplement. Oui, ça dépasse à peu près d'un huitième, même pas un seizième de pouce, peut-être, de chaque bord. J'aime ça. Une autre façon, plus vers le haut. Comme ça. Vous allez avoir tout ça dans le document. C'est-tu pas beau? Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, là, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller bricoler deux, trois cartes, un petit peu plus, avec plus de détails pour celles qui veulent en avoir davantage. Et je vous reviens tout de suite. Me revoici. Alors, j'en ai fait un petit peu plus détaillées et des encore plus saines, vous allez voir. Alors, ici, j'ai tout simplement gardé un arrière-plan uni, mais je suis venue décaler, hein, celle que j'ai faite comme ça jusqu'à maintenant. Je mettais toujours un ruban, donc au lieu de mettre le ruban, j'ai été découper une petite grenouille. Je pourrais rajouter un ruban, mais je trouvais que c'était suffisant comme ça. Ensuite, j'ai été utiliser mon Versamark. Donc, le Versamark, il nous permet pas seulement de gaufrer avec de la poudre à gaufrage, et il nous permet d'aller chercher un ton un petit peu plus foncé, peu importe le carton sur lequel on étampe. Alors, ici, je suis venue faire un fond avec mes grenouilles et la petite bestiole ici. Et puis, tout simplement, aller perforer avec le cercle 1 et 3 quarts ma petite grenouille que j'ai peinte devant vous tantôt. Déjà, ça habille beaucoup avec l'arrière-plan. Ici, une autre petite grenouille, le fond en Versamark. J'ai décalé mon vœu pour faire changement. Ici, j'ai simplement tourné pour aller continuer. C'est sûr que j'avais fait mes grenouilles pour être étampée dans ce sens-là, mais c'est pas si grave parce qu'on en voit un petit peu dans tous les sens. Ensuite de ça, ça, c'était mes quatre qui étaient un petit peu plus détaillés. Vous pourriez pousser, 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 encore et encore. Moi, j'aime ça quand c'est pas trop compliqué, donc c'est pour ça que je propose celle-ci. Et puis, j'ai été chercher ici dans le jeu Vie Formidable. Il y a une étampe, Tu es incroyable. Et je me roulais par terre quand j'ai vu ça parce que le nom de mon équipe de démonstratrices, c'est les Incroyables Estampeuses du Canada. Donc, toutes celles qui font partie de mon équipe, je les appelle les Incroyables. Et pour moi, d'aller mettre ça sur leur carte mensuelle, ça fait mon plus grand bonheur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été la version la plus simple. Ça me prenait des cartes blanches pour mon équilibre psychologique. Vous savez que moi, il n'y a rien que j'aime mieux qu'une carte qui a une base blanche. Alors ici, Tu es incroyable, Tu es incroyable. J'en ai mis Bon Anniversaire et j'ai tourné dans ce sens-là. Il y en a peut-être qui vont me dire C'est trop tout nu, moi j'aime pas ça. Eh bien, il y en a pour tous les goûts, des très, très de base, des moyennes et des plus détaillées. Alors, tout ça, ça a été fait avec la prime Celebration Crois en toi que vous pouvez obtenir, je vous rappelle, avec 60 $ d'achat avant taxes et transports. C'est-tu pas génial? C'est vraiment un beau cadeau recevoir un jeu d'étampes comme ça avec seulement 60 $ d'achat. Alors, profitez-en. C'est jusqu'au 31 mars 2019 seulement. Je vous souhaite une super journée. Sous-titrage Société Radio-Canada